Comment vous comprenez cette violence de Gilets jaunes ? Ce que je vois comme immense nouveauté de la part des Gilets jaunes, c'est qu'on dit qu'il se radicalise, il y a l'extrême droite qui est là, etc. En fait, je crois qu'il se déleupénise pour ceux qui étaient leupénisés. Je crois que se confronter avec le peuple à travers l'intelligence connective va augmenter la tolérance. Et que du coup, c'est très dangereux parce que ça va être très dur à diviser et le pouvoir en place veut diviser. On a un gouvernement tactiquement complètement fou furieux. On a l'impression d'un truc complètement en roue libre. Donc la répression est sordide et aujourd'hui à l'heure connective, ça circule extrêmement vite. Donc ils n'ont pas pris ça en compte. Ça reste une répression moderne alors qu'on est en cybermodernité. Quelque part, je le dis avec un cynisme dialectique, merci à la répression. Sans la répression, le mouvement n'aurait pas duré longtemps. La répression fait que l'opinion aussi est de leur côté. Et donc ce qu'on voit, c'est une mutinerie avec les gilets jaunes dans un pays développé, dans un pays riche, même si les richesses ne sont pas réparties justement. On a un nom qui s'affirme face au système. Enfin, ça arrive. J'en parle depuis très longtemps. Dans mes premiers livres, La cerise sur le béton, Violence urbaine et libéralisme sauvage. C'est le sous-titre. On me traitait de fou, d'illuminé, de cochot, etc. Là, ça y est, enfin, on a affaire à une insubordination sociale contre un système d'exploitation. Ça va donner des choses très intéressantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada